C'est l'heure de l'hebdo africain sur Média TV Afrique et comme chaque mercredi, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Oui, je vous entends. Très bien. Bonjour Dr Bakary Samb, merci d'être avec nous. Lors de la remarquable mobilisation des Marocains de l'étranger pendant le séisme, vous releviez le rôle des diasporas dans la résilience face aux crises. Comment, à votre avis, ces filles et fils du continent devraient être mieux impliquées dans la conception même des politiques et stratégies de développement ? Oui, vous savez, lors de ces événements au Maroc, on a remarqué que la diaspora s'est distinguée dans l'élan de solidarité qui s'est poursuivi dans toutes les villes avec la participation des Marocains résidents à l'étranger. La diaspora marocaine en Belgique, par exemple, et dans de nombreux pays d'Europe, se sont organisées avec l'envoi de droits, etc. Mais je pense qu'au-delà, le rôle des diasporas évolue comme perçu aujourd'hui, comme partenaire du développement. Et ce rôle ne cesse de croître sous l'impulsion de citoyens pionniers sous les relations renouvelées avec l'Afrique, avec la solidarité internationale. Et de plus en plus, les pays africains devraient considérer nos diasporas comme des forces vives qui doivent contribuer au développement, mais aussi à la conception des politiques, en les impliquant avec beaucoup plus de consultations, en plus seulement des moments de scrutin où ces diasporas votent, etc. Mais je pense qu'il va falloir construire des ponts beaucoup plus solides avec ces diasporas comme acteurs pouvant contribuer au développement du continent par leurs idées, leur innovation et surtout leur sens d'appartenir à ce continent qui est en plein mouvement. Très bien. On voit souvent ces diasporas comme contribuant à la rentrée de vise et soutien aux économies nationales en termes d'investissement, mais ne pourraient-ils pas aussi jouer un rôle plus déterminant dans les relations entre l'Afrique et leurs pays d'origine ? Oui, c'est vrai que la diaspora africaine est devenue, c'est une réalité, la diaspora africaine est devenue le plus grand bailleur de fonds de l'Afrique. Et ce n'est pas de la dette, ce sont des dons à 100%, une forme de financement concessionnel. La Banque mondiale estime en 2022 qu'il y a eu 95,6 milliards de dollars d'Afrique, un rapport qui a été publié. Parmi les pays qui en reçoivent, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal et d'autres pays. Et je crois qu'aujourd'hui, en plus d'être mal financière là, il faudrait comprendre que dans la construction de ce nouveau partenariat, par exemple l'Europe, pourtant obnubilée par la seule question migratoire, aurait pu avoir deux atouts majeurs, la diaspora africaine et les valeurs démocratiques, malgré certaines contradictions. Et je crois qu'il y a un atout aujourd'hui qui devait être davantage valorisé pour renforcer les liens entre les deux continents, l'Europe et l'Afrique, et sortir des imaginaires négatifs qui reflètent les relations actuelles. Et je crois que certains pays comme la France, avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique de Macron, qui a abouti au nouveau sommet Afrique-France, mais aussi Biden, qui la semaine dernière a annoncé qu'il va s'appuyer sur la diaspora africaine désormais pour raffirmer les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Docteur Bakary Sambon, on a observé ces dernières années une tendance lourde de retours massifs, de jeunes d'origine africaine vers le continent, que ce soit en Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Que voyez-vous de cette tendance ? Est-ce le signe d'une simple renaissance africaine, ou plutôt d'un regain d'attractivité pour notre continent, qui prend une place toujours plus importante au point de vue géopolitique ? Absolument, le continent est de plus en plus attractif. Lors d'une récente étude, 62% des membres de la diaspora disent qu'ils veulent entreprendre en Afrique. Et s'ils partent, c'est pour entreprendre, c'est du moins la conclusion qu'adresse cette étude auprès de 800 membres de la diaspora africaine. Et je crois que contrairement aux idées reçues, les pays africains connaissent une forte croissance économique. Et aujourd'hui, on le voit depuis 5 à 6 ans, les télécommunications, les banques, l'agroalimentaire, l'énergie, ce sont des secteurs porteurs. Et la diaspora, à mon avis, a un rôle à jouer, hormis l'appui aux multinationales qui s'appuient sur ces cadres de la diaspora. Et je crois qu'aujourd'hui, la politique d'exportation, mais aussi de l'économie, montre que l'Afrique pourrait contacter cette diaspora qui est pleine d'initiatives, d'énergie et de talents. Et d'autres pays, par exemple, jouent sur la diaspora pour pouvoir exercer un certain soft power. Et c'est le cas notamment de la France, des États-Unis et d'autres pays aujourd'hui qui s'appuient sur cette diaspora-là pour construire des ponts avec les pays africains, mais aussi être sûrs de pouvoir compter sur des relais à propos de leur politique d'influence vis-à-vis du continent. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci.